Bonjour et bienvenue sur Terra Advantum. C'est Pâques, on est en confinement mais c'est Pâques. Donc petite vidéo sur l'île de Pâques. L'île de Pâques appartient aujourd'hui au Chili, mais elle se trouve à 3525 km des côtes chiliennes et à 2075 km des îles Pitcairn, les îles habitées les plus proches. L'île de Pâques est ainsi une des îles les plus isolées au monde. Sa superficie est de 164 km², soit à peu près la superficie de Liechtenstein. Sa plus haute altitude est de 507 mètres, c'est la hauteur du volcan Monga Terevasca. Il s'agit d'une île volcanique qui comporte trois volcains majeurs. Le Monga Terevasca, le plus jeune et le plus haut. Le Poike et le Ranoko. Qui dit île volcanique, dit roche volcanique. La roche la plus présente sur l'île est du Basalite. Elle est peuplée aujourd'hui de 7750 habitants. 60% sont des Rapanui, ethnies polynésiennes venues de Rapa, une île de la Polynésie française. Emmenés sur l'île de Pâques par des Français. Les 40% restants sont des Chiliens du continent ou des Européens. Les Omakas, les constructeurs des statues, ont été quasi tous exterminés. Soit par l'esclavage, soit par les maladies. L'île est très célèbre pour ses statues appelées Moai et son écriture le Rongo Rongo. En 1687, Edward Davis, un pirate, aurait peut-être aperçu l'île, mais sans y débarquer. En 1722, Jacob Roggeven, un Irlandais qui était chargé de trouver Terra Australis, débarque sur l'île, dimanche de Pâques. Rien de plus naturel que de l'appeler l'île de Pâques. En 1770, Felipe González de Ayedo accosta sur l'île pour l'annexer à la couronne d'Espagne. En 1774, James Cook y débarque, mais il n'est pas du tout enthousiasmé par l'île. Voilà ce qu'il écrit à propos de l'île. Aucune nation ne combattra jamais pour l'honneur d'avoir exploré l'île de Pâques. Il n'y a pas d'île dans la mer qui offre moins de rafraîchissement et de commodité pour la navigation que celle-ci. La Pérouse y débarquera pour la cartographier en 1786. Dans les années 1800, les différents voyages qui apportent maladie sur l'île, plus le Pérou qui s'empare des insulaires pour les vendre comme esclaves, produit une forte baisse démographique et même l'élimination des omacas. En 1864, Eugène Hérault, en français, est le premier à s'y installer. Suivi de deux ans plus tard par Hippolyte Roussel, en autre français, tous deux se consacrent à créer des missions catholiques et à évangéliser l'île. En 1866, c'est le français Jean-Baptiste Dutroux-Bornier qui s'y installe pour créer une exploitation agricole. C'est lui qui a amené plusieurs Polynésiens venus de Rapa. En 1871, Dutroux-Bornier dirige avec John Brander, un entrepreneur écossais, la seule plantation de l'île. Leur activité principale est l'élevage de moutons, beaucoup de moutons. Et en 1888, l'île est annexée par le Chili malgré une vive contestation de la France. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !